Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, wouah wouah tranquille, alors là mesdames et messieurs, Karim Benzema, ce qu'il est en train de réaliser cette saison, c'est absolument incroyable, c'est du grand n'importe quoi. Après avoir, lui tout seul, éliminé le Paris Saint-Germain d'une manière cruelle, traumatisante, sans pitié, il a recommencé la même chose avec Chelsea. Mais cette fois-ci, il était en face du meilleur gardien du monde, celui qui a remporté la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions, tout, il l'a fait passer comme si Edouard Mendy, c'était un bambin qui ne savait même pas faire son travail. Là, on aurait dit qu'Edouard Mendy, il était devenu fou au goal, il était là, on lui mettait une frappe, il sautait comme un chat. Moi, je n'ai pas reconnu Edouard Mendy hier, Karim Benzema, donc c'est comme ça que tu fais, tu arrives à ridiculiser les gens qui sont professionnels, qui ont fait des études pour faire leur travail. Toi, tu viens, tu dis, bon, écoute, tout ce que tu as appris, ça ne sert à rien, parce que moi, j'ai le talent et je connais le foot. Rimka, toi, tu es méchant, tu es mauvais. Déjà, tu as éliminé le Paris Saint-Germain, sans aucune pitié, sans aucune once. De reconnaissance envers un club qui fait partie de ton pays. Tu les as fracassés comme si tu ne nous connaissais pas, comme si tu n'avais rien à voir avec nous, comme si tu n'avais jamais mis les pieds à Paris. Tu nous as fracassés. Et là, tu es parti faire la même chose en Angleterre. Tu es parti jusqu'à Chelsea, dans l'équipe de Roman Abramovic. L'ennemi numéro un actuel, apparemment, ça ne se passe pas très bien avec Poupou. Et toi, tu vas là-bas, tu fais du sale. Ah non, mais Rimka, toi, tu es méchant. Poupoupoupa, K-B-N-W-B. Hein ? Voilà, donc l'année dernière, ils t'ont dit, ouais, tu ne mérites pas le ballon d'or et tout, nanana. L'année dernière, mais non, mais toi, tu mérites le ballon d'or, toi aussi. Non, ça devait jouer entre toi et Lewandowski. Oui, oui, oui. Ça devait être toi ou Lewandowski. Là, cette année, si ce n'est pas toi ou Lewandowski, le ballon d'or, ça va être du grand n'importe quoi. Et mesdames et messieurs, sur 2022, Karim Benzema est devant Lewandowski. Benzema, il en est à 17 buts depuis janvier. Lewandowski, il en est à 16. Donc là, il y a une bagarre entre les deux. Puis on ne va pas se mentir, pour l'instant, Lewandowski, sur toutes les compétitions confondues, il est un petit peu en avance. Mais ce que Karim Benzema est en train de faire sur les grandes rencontres, mesdames et messieurs, oh la 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 la, mais vous vous rendez compte de cet attaquant ? Hein ? S'il n'y a pas Lewandowski, c'est qui qui est plus fort que lui ? Qui est plus fort que Karim Benzema à l'heure d'aujourd'hui ? Nomme-moi un attaquant qui est plus efficace que Rimka. Nomme-moi ça. Hein ? Il a pris le ballon, il y avait Messi, Neymar, Mbappé, Verratti. Tout le monde, il a éliminé ça tout seul. Tout seul ! Comme dans les films, les dessins animés d'avant. Olivier Tov, il prend le ballon, il drippe tout le monde et il va marquer. Vous n'avez pas vu ce qu'il a fait hier à Chelsea ? Il mettait des têtes de n'importe où. Edouard Mendy, il disait, on peut faire ça ? Hein ? Le ballon, il vient là-bas, tu envoies le ballon de l'autre côté. Le ballon, il vient là, tu mets le ballon en pleine lucarne. Comme si tu avais fait une reprise de volée. Maintenant, moi, Edouard Mendy, il était totalement traumatisé. Vous n'avez pas vu le troisième but ? On aurait dit Donnarumma. Voilà. Donc, on lui donne le ballon. Il ne sait pas comment faire. Il fait une vieille passe et puis après, il essaye de tacler. Non, mais nous, on est complètement choqués. On est complètement choqués. Nous, Parisiens, on ne va pas se mentir. On aurait préféré voir le Real Madrid se faire casser la bouche. Moi, enfin, personnellement, ceux qui nous frappent, je préfère qu'ils frappent tout le monde. Comme ça, tous ceux qui ont rigolé, ouais, blablabla. Je dis, ouais, mais toi aussi, ils t'ont frappé. Ça a été les meilleurs. Nous avons perdu contre les meilleurs. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tout le monde a perdu contre les meilleurs. Mais là, ils nous frappent. Et après, ils vont à Chelsea. Ils les frappent comme du n'importe quoi. Mais pire que nous. Parce que nous, quand ils sont venus au Paris Saint-Germain, ça ne s'est pas passé comme ça. Tu n'as pas vu, là, quand ils sont venus au Paris Saint-Germain ? C'était tendu. C'était chaud. Il y a eu un pénalty. On a raté le pénalty. D'ailleurs, ça nous a coûté cher. Oui ou non ? Ça nous a coûté cher. Voilà. Voilà, Messi. Je ne voulais pas parler de toi dans cette vidéo-là. Mais tu vois comment Karim, il joue. Là, moi, je vais te dire. Karim, il doit te donner des exercices. Tu fais les devoirs à la maison. Bon, même si, j'avoue, c'est un petit peu un manque de respect. On ne va pas se mentir. Lionel Messi n'a rien à apprendre du Karim Benzema. Même, on ne va pas se mentir, c'est juste que là, ce qu'on a pu voir, c'est que CR7, Cristiano Ronaldo, quand il est dans une équipe, il prend beaucoup de place. Parce que Karim Benzema, il peut faire ça. Hein ? Il peut mettre des... 6 buts en 2 matchs ? Ah bon ? Ah, donc toi, depuis que tu ne joues plus avec CR7, c'est toi qui prends le Real sur tes épaules, quoi. Comme si c'était, voilà, un petit truc tranquille qu'on pouvait porter, un petit sac à dos. Mais t'es malade, le Real Madrid, c'est pas ça, hein ? Hein ? Ce club de voleurs, de délinquants, t'arrives à les faire briller. Franchement, franchement, ouais, grand respect à toi. On ne te souhaite que du meilleur. Hein, voilà, moi, en tout cas, je ne te souhaite que du meilleur, Karim Benzema. Même si tu nous as fracassés, même si t'as été littéralement méchant avec nous. Tu nous as traités comme si on n'avait aucun lien avec toi. Alors qu'on est du même pays. Tu nous as frappés. Maintenant, t'es allé frapper les Anglais. C'est bien, parce que les Anglais, ils parlent trop mal de la France. Là, c'est un Français, il vient chez eux. Il est fracassé. Un fermier.